Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux messages angéliques. C'est une façon sereine pour nous de commencer cette belle semaine et aussi ce beau mois de juillet. Pour beaucoup c'est l'été mais pour nous ici c'est un peu l'hiver austral. Donc ces vidéos ont pour but de vous guider, de vous apporter la sérénité, de vous apporter un soutien. Contrairement au tirage des énergies de la semaine où c'est beaucoup plus prédictif. Ici c'est un message qui est beaucoup plus en douceur, un message qui est beaucoup plus en profondeur et elle peut toucher aussi beaucoup de personnes qui vont regarder la vidéo. D'accord ? Et si jamais vous tombez sur cette vidéo à une date différente, on va dire peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, et si vous êtes amené à regarder cette vidéo, ça voudra juste dire que votre ange gardien à ce moment-là précis aura quelque chose à vous dire et il va utiliser cette vidéo comme support pour vous parler, pour vous guider. D'accord ? Donc comme on fait toutes les semaines, on prend un petit temps pour se concentrer, pour demander la présence de nos anges, pour leur donner aussi la permission de nous approcher, de nous éclairer. Et on va, comme dans un livre, c'est ma méthode favorite quand je travaille avec l'oracle des anges. On va juste ouvrir. Et voilà la carte qui apparaît pour aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc la carte qu'on trouve aujourd'hui, c'est la carte du leader. Alors le leader, la carte du meneur. Dans cette image, nous voyons le roi Salomon, le roi Salomon, et nous avons ici un ange à ses pieds. Dans les écritures anciennes, dans les textes saints, on connaît que le roi Salomon avait des pouvoirs divins et il pouvait parler, communiquer avec les anges. Et on dit même que son palais a été construit avec l'aide angélique. Ce sont des anges qui ont travaillé pour lui construire un palais. Donc c'est un homme qui est vraiment connecté au monde angélique, qui est connecté au divin. Et cette semaine, cette carte vous dit de prendre votre place. D'accord ? De ne pas laisser les autres vous contrôler, de reprendre vos pouvoirs, de reprendre vos dons, de reprendre votre, comment dire, votre vie en main. D'accord ? Il ne faut plus avoir peur, il ne faut plus se dire que c'est la vie qui décide pour nous, c'est les autres qui décident pour nous. Soyez le décideur, soyez l'acteur de votre vie. C'est aussi une carte qui vous dit que vous avez en vous cette force pour être un exemple. Peut-être que même si vous ne le savez pas actuellement, vous êtes un modèle pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes peut-être viennent vers vous pour vous demander des conseils parce qu'ils savent que vous avez la sagesse, que vous avez une façon assez spéciale de résoudre les problèmes. Donc prenez tout ça en compte. Cette semaine, c'est vraiment une semaine où on vous demande de vous ouvrir à vos talents et aussi à prendre place. Soyez un meneur, soyez un décideur, soyez un modèle pour beaucoup de personnes qui sont autour de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et c'est avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau message angélique.